assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa parakassir radin kamlo incha'Allah frihla diana avec code first dans cette vidéo on va traiter les annotations quel est le rôle des annotations maintenant les annotations donc ils ont pour rôle par exemple la classe client client ID client ID je demande qu'il soit clé primaire donc il y a une chauffeur qui dit le key ok key ok ben le key ID il a souligné il ne reconnaît pas le key tout simplement on va ajouter un espace de nom qui est système.componentmodel.dataannotation voilà maintenant il a reconnu avec la notation l'IAID donc ajoutez attention même si vous ajoutez avec la notation si vous n'avez pas component datamodel.dataannotation vous voulez ajouter un nouvel reference ou parmi les références vous allez choisir la référence en question une deuxième annotation pour montrer à SQL Server que le nom est obligatoire ben je vais lui dire qu'il est required ok il est required il est required donc il a reconnu le mot required c'est à dire que le nom il est le champ doit être note nul ok note nul pour ID le na il exige que client ID il est primary key primary key ok alors également pour le pour le champ ville ben je voudrais également qu'il soit note nul donc je fais un required je reviens sur le nom ok je reviens sur le nom et je veux que le nom ait un maximum de 50 caractères donc je fais max un max length max length ok entre parenthèses donc je mets un une valeur max length 50 ok si par hasard je veux que le il aurait au minimum un certain nombre de caractères je vais placer la virgule et je fais min lint min lint veut dire tout simplement le nom aura un minimum de caractères et un maximum de caractères donc au moment de la création de ma base de données donc ce champ ok cet attribut donc sera sous forme d'un champ dans la table mais il sera la clé primaire de la table client le nom donc il est note nulle mais il a un minimum de 5 caractères et un maximum de 50 caractères également pour la ville la ville est obligatoire je passe l'autre table la table des clients attention vous pouvez en haut ici en haut de la table donner le nom de la table quand vous voulez ok le nom de la table donc il y a plusieurs façons de le faire il y a donc il y a la clé client ID et les premiers keys donc je mets key c'est très bien pour le détail pour le détail et bien nous avons une clé primaire qui est composée commande ID et article ID c'est bien voilà je mets donc que il est clé primaire donc il est key voilà où la clé primaire il est composé donc je dois mentionner l'ordre dans colonne ok il n'a pas affiché mais il exige l'espace de nom c'est quoi l'espace de nom c'est tout simplement je vais choisir l'espace de nom le coupier le coupier et le coller et ensuite ajouter un autre c'est le schéma voilà maintenant il va accepter à de l'écriture il y a la colonne voilà et bien la colonne la colonne il a un ordre je mets order order égale 1 donc c'est le premier constituant de ma clé primaire donc commande ID fait partie de la colonne de la clé primaire je vais copier le truc ok et le coller ici pour former la deuxième champ de la clé primaire voilà donc ma clé primaire maintenant est formée de deux attributs commande ID et article ID dans l'ordre suivant ok le premier champ et le deuxième champ lors de la création de la table détail j'aurai commande ID en première position qu'est-ce qu'il reste donc je vais choisir pour la table article la table article bien sûr il aura un article ID comme clé très bien ensuite pour le champ le champ vous pouvez choisir ce que vous voulez il y en a qui plusieurs façons je donne des exemples uniquement des exemples désignation il est obligatoire ok désignation required et là je suis en train de travailler sur les annotations toutes ces annotations vont être respectées lors de la création de votre base de données qui n'a une autre façon de le faire c'est l'écriture du code maintenant qu'est-ce qu'il me reste il me reste à faire à établir les relations entre les différentes entités pour établir ces relations je reviens sur mon écran un client il peut passer plusieurs commandes donc de point de vue propriété de navigation dans l'entité client j'aurai une collection de commandes c'est-à-dire les commandes de ce client et dans l'entité commande j'aurai un objet de type client ok je reprends un client peut effectuer plusieurs commandes donc dans la table dans l'entité client j'aurai une collection de commandes ce sont les commandes effectuées par un client donné bien en ce qui concerne l'entité commande la commande est passée par un et un seul normalement on doit mettre un et un seul client et par conséquent en tant que propriété de navigation j'aurai un objet de type client au niveau de l'entité commande donc je reviens sur la classe la classe client dans la classe client on a dit il doit contenir une collection de toutes les commandes effectuées par ce client bien la collection des commandes il y a dit donc il a un getter le setter mais je dois utiliser l'espace de nom des collections génériques donc pour l'instant on a ajouté une propriété de navigation au niveau de l'entité client au niveau de l'entité commande je dois avoir deux propriétés le client qui a effectué la commande ok et les détails de la commande puisque dans une commande il y a une collection de détails donc j'aurai un objet de type client et une collection de détails voilà le client qui a effectué la commande et la collection des détails de cette commande pour l'entité détail un détail concerne une commande et il concerne bien sûr un article donc j'aurai au niveau de l'entité détail d'un objet qui vont exprimer les propriétés de navigation c'est-à-dire les relations entre la table détail la détail article et commande donc il y a les migrations de deux champs qui sont exprimés en tant que propriétés de navigation voilà un objet de type commande et un objet de type article pour ajouter quelques informations supplémentaires aujourd'hui je dois lui indiquer qu'il s'agit d'une clé étrangère foreign key commande id foreign key article id avec uniquement l'objet article il comprend qu'il s'agit d'une clé étrangère mais il va lui donner le nom qu'il veut la plupart du temps la plupart du temps il prend comme clé étrangère article point article id mais nous on a donné un nom lors de la création de la base donnée il va mentionner que commande id est une clé étrangère en ce qui concerne l'entité l'entité article l'entité article donc un article il peut figurer dans plusieurs détails c'est pourquoi donc j'aurai dans la classe article une collection de tous les détails là où un article peut figurer donc là c'est les détails où l'article x peut figurer maintenant je suis prêt à générer mon programme donc j'ai créé toutes les entités dont j'aurai besoin toutes les collections qui vont contenir les données j'ai établi les annotations bien sûr donc vous pouvez consulter l'internet et voir il y a plusieurs informations sur j'ai fait le minimum ok j'ai établi bien sûr les relations entre les différentes entités à l'aide des propriétés de navigation mais il me reste à faire un petit test dans la prochaine vidéo vous aurez le test pour voir si tout marche bien et merci